On a 32 là et les autres en attendent. On va chercher le drapeau ? Dessus ? Peut-être la mettre un peu plus haut ? Par contre, je ne pourrais rien contre le bruit qui vient d'en face. On avait réclamé pour avoir une partie de parking libérée, donc ça, ça a été fait et la circulation également aussi coupée derrière. Mais, évidemment, on n'a pas pensé à demander l'arrêt des travaux pendant le rassemblement. On ne peut pas penser à tout non plus. Bien, donc, j'en profite aussi pour dire que c'est une manifestation autorisée par la préfecture et par la mairie de Saint-Brieuc. Voilà. On n'avait pas eu de réponse pour une demande de rendez-vous. Un rendez-vous que nous, personnellement, on attend depuis plus de deux ans maintenant. Et c'est arrivé hier matin. Donc, il y a une possibilité de rendez-vous demain à partir de 14h30 ici à la préfecture, reçue par Madame Obara. Donc, on parlera évidemment tout à l'heure pour la délégation, savoir comment on peut faire pour que tout le monde se sente représenté lors de cette entrevue. Voilà. Bien. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent aujourd'hui. Ce n'est pas simplement à Saint-Brieuc. Donc, il y a, en même temps que nous, il y a un rassemblement à Rennes. Il y en a également à Lorient, bien qu'ils ont décalé un peu l'horaire. Il y a à Quimper. Il y a à Nantes. Voilà. Et j'en oublie un. Rennes, bien sûr. Rennes, oui. Si j'oublie Rennes. Bien, voilà. Donc, c'est une action, pour une fois, qu'on a réussi à coordonner un peu partout. C'est assez rare. Et on en provit pour dire que c'est vrai que c'est tellement urgent que ça fait que tout le monde a réagi. Alors, évidemment, il n'y a pas que la coordination qui est représentée là. Je ne vais pas citer tout le monde parce qu'il y a une trentaine d'organisations qui ont appelé. Mais je vais insister quand même pour dire que toutes les collectives, toutes les associations qui traitent avec les migrants sont représentées, et ont toutes dit représentées, j'espère, physiquement. Mais en tous les cas, ont appelé concrètement. Donc, il y a eu un appel, évidemment, fait sur Saint-Brieuc et le même a été fait sur Lagnon. Mais je n'oublie pas Pimpol qui doit être représenté aussi, qui est là. Donc, il faut bien qu'au voiturage également. Et mesquage de Penvedon. Voilà. Donc, tous les groupes. Et ça, c'est assez intéressant de voir qu'il n'y a pas de conflit entre ces différents groupes. Mais c'est que tout le monde ressent exactement les mêmes problèmes. Et donc, c'est pour ça qu'on a intérêt à être forts et à lutter dans ces périodes où le nationalisme grimpe de plus en plus. On le voit. Malheureusement, je ne citerai pas que la Biélorussie ou la Pologne. Je n'oublie pas la France où, quand on regarde les discours politiques, le spectre politique qui va de plus en plus vers les thèses nationalistes est de plus en plus puissant. J'espère que ça ne représente pas l'opinion publique générale. J'espère. Mais je suis inquiet quand même. Voilà. Donc, ici, si nous sommes là, bon là, je vais laisser après d'autres s'exprimer. Parce que, évidemment, c'est que depuis l'apparition de la pandémie, donc, la préfecture a profité de cette pandémie pour tout bloquer. Donc, depuis deux ans, on va dire, nous, on a des dossiers qui attendent sans réponse. Je suppose que vous êtes tous à peu près dans les mêmes situations. C'est-à-dire que même des gens qui sont mariés, qui ont des situations vraiment... D'habitude, c'est tout à fait normal pour avoir des titres de séjour. On les fait attendre. On les fait attendre. Donc, quand ils sont mariés, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut vous dire, il y a un enfant. Ah ouais, mais non, il n'a pas encore été à l'école. Bon, on trouve, en fait, sans arrêt des raisons et sans explication, en fait. On laisse les gens, en fait, mourir, je dirais, mais lentement. Et j'ai vu tout à l'heure une pancarte qui disait, voilà, juste devant d'ailleurs, préfecture complice du travail au noir. C'est exactement ça, en fait. Les gens, pour vivre, pour survivre, ils vont travailler, évidemment, de façon clandestine. C'est vrai que c'est dangereux, en fait, ce que fait la préfecture. C'est dangereux et c'est humain. Alors, là, c'est la dématérialisation, évidemment, qui est condamnée. Le pire, je crois que c'est ce qui arrive en ce moment. En ce moment, donc, on a des... On peut prendre rendez-vous, soi-disant, dans la préfecture, donc, par Internet. Alors, ceux qui ont essayé... Enfin, moi, j'ai essayé en plusieurs fois, mais ils n'y arrivent pas. C'est clair, c'est impossible. Pourtant, d'accord, je ne suis pas un jeune prodige de l'informatique, mais quand même. Je veux dire, on n'y arrive pas, c'est impossible. Déjà, avant, il y avait quatre guichets, c'était difficile. Maintenant, il n'y en a plus que deux, voilà. Donc, ben, on ne peut pas, en fait. Et on ne répond pas, surtout. C'est-à-dire, quand on appelle pour demander des explications, alors les réponses, quand il y en a, elles n'ont rien à voir avec les questions posées. C'est... enfin, c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. C'est simple. Donc, c'est ça, évidemment, qu'on va aimer et dire. On remarquait... bon, je vais peut-être laisser la parole à d'autres assos qui ont envie de s'exprimer par rapport à ça, sur les raisons pour lesquelles on est là. Et peut-être même si des gens, des migrants, veulent témoigner également aussi, ça serait peut-être intéressant de montrer leur parcours du combattant. Je pense notamment à la Chocanade qui arrive de Paimpol, qui est là et qui... on l'a laissé. Il a eu des types de séjour pour travailler. Et puis, ben, maintenant qu'il est bien formé en restauration, il est demandé dans des grands hôtels 5 étoiles sur Paris et sur partout. Il n'a jamais réussi à avoir, en fait, le contrat pour transformer, en fait, son titre de séjour étudiant, chose comme ça, en contrat de travail maintenant. Donc, on l'a formé pendant des années, et puis, ben, maintenant, il attend. Il attend. Si bien qu'il devait travailler sur Paimpol, ben, ça a été raté, évidemment. Donc, il a plein de propositions sur Bordeaux, sur Paris et tout ça. Et ben, il ne peut pas. Il ne peut pas parce que... donc, voilà. Donc, il est contraint à la misère. Voilà, on en est pour des retards. Et ça, vous avez tous plein d'exemples comme ça à donner, pour des gens qui sont là, qui sont en règle, qui ont été, mais parce qu'on ne renouvelle pas leur titre de séjour, parce que... Et voilà, impossible de discuter. Donc, c'est la galère totale. Et c'est les raisons pour lesquelles on est là, évidemment. On veut que ça change. Je vous donnerai quand même des espoirs tout à l'heure, mais voilà. D'abord, je laisse la parole à d'autres. Merci. Merci. Merci.